Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'Argus.fr pour découvrir ensemble aujourd'hui le nouveau BMW X3 une troisième génération qui sera lancée en France à la fin de l'année Allez, venez avec moi, on va le découvrir ensemble. C'est parti ! Alors sur le plan du style, le X3 s'affirme pour mieux ressembler à son grand frère le X5 avec ses nouvelles optiques, ses nouveaux boucliers mais surtout ce qui le distingue du modèle précédent, c'est ses calandres regardez la taille du naso, elles sont nettement plus grandes que sur l'ancien modèle ce nouveau X3 repose sur la même plateforme que les nouvelles série 5 et série 7 il mesure 4,70 m c'est 5 cm de plus que l'ancien X3 ces 5 cm ont été gagnés au niveau de l'empattement et s'il est plus long, il est par contre plus léger BMW annonce un poids en baisse d'une cinquantaine de kilos par rapport à l'ancien modèle l'arrière du nouveau X3 se démarque surtout par ces nouveaux feux arrière qui présentent une nouvelle signature lumineuse à effet 3D sur toutes les versions du nouveau X3, le haillon est électrique cela permet de découvrir le coffre qui offre un volume quand même assez généreux et quelques aspects pratiques comme par exemple ce petit rangement qui permet de mettre des affaires de valeur également une tirette qui permet de rabattre la banquette arrière et de gagner jusqu'à plus de 1600 litres de coffre bienvenue à bord de ce nouveau X3 par rapport à l'ancien modèle, le saut technologique est assez important vous remarquerez par exemple ce poste d'instrumentation entièrement numérique ou encore un écran tactile de 10,5 pouces bon bien sûr ça sera réservé aux finitions les plus luxueuses mais ça a quand même le mérite d'exister et comme sur la série 5, la nouvelle série 5 nous avons de nombreux équipements technologiques comme un affichage tête haute des radars qui permettent d'éviter la collision ou encore qui détectent les angles morts les obstacles dans les angles morts mais aussi plusieurs gadgets comme par exemple la commande gestuelle sur le système multimédia qui permet de baisser ou de monter le volume de la radio ou encore cette clé dite intelligente qui permet d'activer la climatisation à distance ou encore de connaître l'autonomie restante dans le véhicule à l'arrière la place ne manque pas grâce à l'empattement allongé qui a vraiment profité l'espace aux jambes et aux genoux en plus on est plutôt bien installé car la banquette a été légèrement surélevée par rapport à l'ancien X3 et après on a vraiment tous les systèmes de confort ventilation avec climatisation des sièges chauffants et petit détail intéressant une manette qui permet d'incliner légèrement le dossier pour se reposer le seul petit bémol à l'arrière c'est la personne qui est installée au milieu la banquette est assez ferme et surtout il est gêné par l'imposant tunnel central voilà pour cette première découverte du nouveau BMW X3 alors sachez qu'il sera lancé en France dès novembre 2017 avec deux moteurs diesel et trois moteurs essence en attendant la version 100% électrique qui devrait arriver à l'horizon 2020 allez à bientôt sur l'orgusse.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada